... On dirait la mère et la fille. Alors, vous avez le droit de pleurer, vous avez le droit d'être émue. Ça, je présente tout pour moi, donc... N'est-ce pas, mademoiselle, on a le droit de laisser aller, de donner libre cours à son émotion ? J'avais dit. Bon, alors, vous vivez à combien ? 700 kilomètres l'une de l'autre ? 700 kilomètres l'une de l'autre. C'est trop ? Oui, trop, ouais. Vous gardez quel souvenir de Natacha pendant votre enfance ? Ben, Natacha, en fait, elle s'est toujours occupée de moi comme une mère, comme une confidente, comme une soeur, parce qu'au final, moi, j'ai manqué de repères maternels. Oui. Et donc, Natacha représente tout pour moi. Et c'est vrai que depuis qu'on a perdu mon père, Natacha prend sa place. Alors, elle prend la place de la maman et du papa ? Oui. Elle prend toutes les places. Oui. Aujourd'hui, je ne pourrais pas... Je ne sais pas, Natacha, s'il y arrivait quelque chose, je ne pourrais pas. Ça, c'est pour moi impossible, puisque je serais obligée. C'est marrant. J'ai tout le temps besoin de demander conseil à Natacha. J'ai tout le temps... Dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, même avec un compagnon, même avec mes enfants, c'est à Natacha que je vais poser les questions. Vous avez combien d'enfants, vous ? Deux. Deux garçons, de 6 ans et demi et 4 ans. Et du coup, Natacha, elle est là pour tout. Et du coup, Natacha.